Voilà, merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Membre Honoraire. Voilà, je suis une nouvelle fois très heureux de vous accueillir dans ce théâtre d'Onalo. Voilà, vous avez pris vos habitudes, nous aussi, voilà, on est très heureux de vous accueillir chaque année pour ces journées d'échange. Voilà, j'espère qu'elles continueront. Bon, Serge, c'est certain, Serge Loubet a marqué ces journées, il était encore là, je crois, l'année dernière, et on avait fêté son départ. Voilà, Serge n'est plus là, mais la vie continue sans lui. Donc l'histoire de Penautier et des personnes différentes est une histoire ancienne. Bon, la plupart d'entre vous le savez, les plus jeunes peut-être pas, il y a presque 60 ans que, dans Penautier, une personne, plusieurs personnes, puisque, bon, il n'y avait pas que M. Grignon, mais c'est lui qui était le moteur, donc a créé les hérondelles. Voilà. Donc les hérondelles n'étaient pas à Penautier, je crois que la maison était à Carcassonne. Voilà, mais cette impulsion est partie de Penautier, et je crois que ce rapport entre les personnes différentes et le village de Penautier est parti de ce moment-là. Autre événement majeur, et ça vous le savez peut-être aussi, c'est à Penautier qu'a été créé le premier CAT de France. Le premier CAT de France. Le deuxième CAT a été créé à Lyon. Voilà. Et là aussi, il y a 50 ans passés, 55 ans. Voilà. Donc là aussi. Et aujourd'hui, la Penautier, donc c'est les foyers de vie, des masses, l'IME, la maison de retraite. Vous allez voir quelques images de la maison de retraite gérée par la commune, donc créée à l'initiative de Christian Bourrel il y a 10 ans maintenant. Voilà. Où il y a un foyer d'accueil médicalisé pour les personnes handicapées mentales. Voilà. Donc cette richesse que nous avons au niveau du village, c'est 270 personnes différentes sur le village. Donc autant d'accompagnants, bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment une richesse. Une richesse parce que ces personnes sont dans la vie du village, donc on les croise tous les jours. On ne peut pas sortir de la mairie, on ne peut pas sortir de chez soi, sans croiser une personne différente. Échanger avec les personnes, je les appelle dans le prénom aussi. Vous voyez les liens amicaux qu'il peut y avoir avec ces personnes-là. C'est vraiment une richesse pour notre village. Deux exemples récents. Le 30 mai dernier, dans le 30 mai, peut-être y était, nous avons eu la présentation d'ateliers de danse et d'expression corporelle faite par les ESAD de Penautier, Limoux et Rieux-Minervois, dont la salle était comble. Et nous avons vu un spectacle magnifique, tant du travail qui a été fait en partenariat avec Portesud, mais également avec ce que nous ont présenté les moniteurs, mais également les personnes. Deuxième petit exemple pour terminer, il y a deux jours, Jean-Pierre est là pour en témoigner, j'ai reçu en mairie un petit groupe de travail qui travaillait sur l'entretien qu'ils souhaitaient avoir avec le maire, mais j'ai été surpris par les questions qui étaient posées, qui étaient fondamentales. Qu'est-ce que la fraternité ? Qu'est-ce que la liberté individuelle ? Que l'on voit sur le mairie. Est-ce que les personnes handicapées sont libres ? Est-ce qu'elles sont respectées ? Voilà, les personnes handicapées, voilà, posées par ce groupe-là. Voilà, c'était très... et Sylvie Chivert peut en témoigner aussi. Je ne serai pas plus long. Bonne journée, bonnes échanges, bonheur à l'heure. Merci encore d'être un peu notier, et à très bientôt, à l'année prochaine. Merci, monsieur.